bonjour les béliers nous retrouvons pour votre l'ovoscope du mois d'octobre 2022 nous sommes déjà en octobre donc pour les habitués voilà vous savez c'est un rendez-vous mensuel pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne et bien sachez que tous les mois j'effectue donc des guidances sentimentales pour tous les signes donc que vous soyez en couple ou célibataire donc tous les mois tous les signes j'effectue les l'ovoscope donc des guidances sentimentales que vous soyez en couple ou célibataire donc vous ça reste du tirage général donc si si ça vous correspond pas ça vous correspond pas vous pouvez aller voir le l'ovoscope de votre ascendant éventuellement et si vous souhaitez une guidance personnalisée n'hésitez pas à vous rendre sur mon site et à commander votre guidance en l'occurrence j'aurai besoin de photos date de naissance la date de date de rencontre le contexte éventuel etc etc vous retrouvez toutes les infos sur mon site allez on va effectuer votre guidance sentimentale mes chers béliers pour ce mois alors vous êtes dans l'évidence par rapport à un ex partenaire donc c'est à dire que vous comprenez les choses par rapport à un ex un ex ou une ex voilà ce qu'on dit alors comment vous sentez vous vous pouvez vous montrer gourmand gourmande vous avez envie de profiter vous avez envie de vivre les choses vous avez pas envie de vous replier sur vous même vous avez vraiment envie de profiter alors par rapport à cet ex partenaire on vous dit que vous êtes dans le vrai vous êtes dans le vrai on vous dit aussi que vous vous dispersez que vous êtes sans doute hyperactif vous avez assez confiance en vous vous êtes ambitieux ou ambitieuse par rapport par rapport à votre couple par rapport à une personne en l'occurrence mais il se peut aussi que vous vous dispersiez on parle ici de blocage par rapport à malgré que vous ayez confiance en vous on nous parle ici de blocage alors blocage par rapport à quoi alors ça peut être un blocage par rapport alors là j'ai la carte de la mère alors effectivement ça peut être par rapport à un lieu de vie si vous habitez près de l'eau ou par rapport à un lieu en particulier mais ça peut être aussi la mère dans le sens maternel donc il peut y avoir si vous êtes un homme ça peut être par rapport à votre propre mère ou par rapport à la mère de vos enfants si vous êtes une femme ça peut être des blocages autour de la maternité de la fertilité ou du côté maternant on a ici des obstacles des blocages dans votre vie sentimentale et affective par rapport à cette espèce une autre carte vous avez envie de connaître quelque chose vous avez envie de savoir par rapport à une maison par rapport à un lieu de vie vous avez envie de savoir les choses de connaître les choses il y a peut-être une recherche aussi de logements peut-être une vie ou un commun ou alors tout simplement vous avez vous recherchez des informations par rapport à ça alors il se peut aussi que vous avez envie peut-être de vous d'acheter une maison ou de changer de lieu de vie et du coup vous êtes à la recherche par rapport à ça il se peut il se peut quelque chose autour d'un habitat ou si vous n'êtes pas dans ce cas de figure c'est vous voulez vous renseigner par rapport à cette notion là peut-être vis-à-vis de votre autre ça peut être ça aussi on s'assinue allez sur ce mois d'octobre on a une rencontre lors d'une sortie et cette rencontre est bien cette rencontre un peu inhabituelle qui vous sort de vos habitudes alors cette rencontre est-elle positive donc là c'est pour les célibataires bien entendu non c'est pas forcément enfin on a la graine à l'envers donc c'est pas forcément positif c'est pas forcément ma rencontre on va voir la suite mais bon c'est une rencontre qui vous fait sortir de vos habitudes ouais attention au drapeau rouge donc c'est pas forcément la rencontre idéale même si voilà en apparence cette rencontre peut vous vous verser un peu vous faire chavirer et bien il y a des signes qui vous mettent en garde c'est pas forcément c'est pas forcément la bonne la rencontre idéale on va dire on a pour d'autres personnes qui sont qui seraient en couple beaucoup de douceur et de tendresse on a aussi pour vous tous les bébés de la douceur de la tendresse donc voilà on a encore cette belle rencontre qui ressort qui va vous mettre dans cette dans cet élan de tendresse et de douceur mais bon faire attention faire attention au drapeau rouge parce que vous êtes quelqu'un de on me dit qui a envie de fidélité et là en l'occurrence voilà ce serait peut-être pas forcément le top et on parle aussi ici de famille d'environnement donc voilà vous êtes assez entouré ce mois-ci et on vous dit aussi qu'il y aura sans doute une réunion familiale voilà un repas en famille quelque chose dans ce sens qui vous fera du bien qui vous apportera du plus en fait ouais alors attention par rapport à cette cette rencontre que vous pourriez faire on a ici les risques d'infidélité donc pour moi c'est pas quelque chose qui est fait pour durer là pour les personnes qui sont célibataires pour les personnes qui sont en couple et bien on a beaucoup de douteurs beaucoup de tendresse et on a des réunions possibles en famille avec l'envie de voilà l'envie de vivre l'envie de profiter l'envie de se faire plaisir allez on continue alors je vais prendre ici un jeu mais j'ai pas l'habitude d'utiliser pour le centre pour le loboscope en fonction alimentaire mais voilà ça peut faire écho ça peut faire écho et ça peut tout à fait être adapté au sentimental alors vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés quelque chose qui vous préoccupe là sentimentalement on vous dit qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter on vous demande de rester sur votre position et de de vous laisser vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien ne délaissez aucun détail seul le pardon peut ramener la paix donc est-ce que c'est par rapport à un ex-partenaire parce que voilà on peut voilà on peut on peut on peut avoir plusieurs lectures comme ça mais n'oublions pas que nous avions les deux premières cartes on avait une évidence par rapport à l'ex-partenaire on a un ex-partenaire qui revient pour certains d'entre vous c'est possible il y a comme une évidence mais si tel est le cas on se dirait attention au drapeau rouge mais on voit aussi une rencontre on a une rencontre lors d'une sortie mais avec toujours ces drapeaux rouges et des risques d'infidélité donc on vous demande de rester sur votre position et on vous demande de ne pas vous inquiéter allez on va terminer par les conseils de vos guides on vous demande de faire ce qui vous plaît vraiment et on vous demande de vous en remettre au plan divin donc c'est ce qu'on vient de dire par rapport au fait de se laisser éclairer par la lumière divine et tout ira bien donc il y a un plan divin il faut faire confiance en ce plan divin et de toute façon vous ne pouvez pas intercèler avec ce plan divin pour pouvoir accepter les choses donc voilà faites-vous confiance restez sur votre position par rapport à l'évidence par rapport à ce qui se passe on va prendre le dernier message pour vous alors il se peut que ce soit votre autre qui vous dise que c'est compliqué pour vous en ce moment ou peut-être que effectivement déjà même pour vous c'est compliqué en ce moment donc on a effectivement on avait vu un déblocage des complications donc faites un appel au plan divin ayez confiance et logiquement tout devrait bien se passer pour vous les bénis en octobre voilà je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée je vous dis à bientôt je vous embrasse